Parole de Dieu quotidienne Vous vous imposez à tout le monde Vous régnez réellement en roi Vous n'étudiez même pas Ni n'entrez dans ce genre de leçons pratiques Pourtant, vous parlez toujours de servir Dieu A l'heure actuelle Il t'est demandé de diriger un certain nombre d'églises Mais non seulement Tu ne renonces pas à toi-même Mais tu t'accroches même à tes propres notions et opinions Disant par exemple Je crois que cette chose Devrait être faite de cette façon Comme Dieu a dit Que nous ne devrions pas être retenus par les autres Et que de nos jours Nous ne devrions pas nous soumettre aveuglément Par conséquent Chacun de vous Tient à sa propre opinion Et personne n'obéit à l'autre Bien que tu saches clairement Que ton service est dans une impasse Tu dis quand même A mon avis Ma manière n'est pas loin du but En tout cas Nous avons tous un point de vue Parle du tien Et je parlerai du mien Échange sur tes perspectives Et je parlerai de mon entrée Tu n'assumes jamais la responsabilité Des nombreuses choses Qui doivent être traitées Ou tu te débrouilles Tout simplement Chacun de vous Présentant ses propres opinions Et protégeant Prudemment son propre statut Sa propre réputation Et sa propre face Aucun de vous N'est prêt à s'humilier Et aucun des partis Ne prend l'initiative De renoncer à lui-même Et de compenser Les lacunes de l'autre Afin que la vie Puisse progresser Plus rapidement Lorsque vous vous concertez Vous devez apprendre A chercher la vérité Vous pourriez dire Je n'ai pas une bonne compréhension De cet aspect de la vérité Quelle expérience En as-tu ? Ou vous pourriez dire Tu as plus d'expérience Que moi En ce qui concerne cet aspect Pourrais-tu S'il te plaît Me donner une certaine direction ? Ne serait-ce pas Une bonne façon De procéder ? Vous avez écouté Un grand nombre De sermons Et avez de l'expérience Dans l'exécution Du service Si vous n'apprenez pas Les uns des autres Ne vous aidez pas Entre vous Ni ne compensez Vos lacunes mutuelles Lorsque vous travaillez Dans les églises Comment pouvez-vous En tirer des leçons ? Chaque fois Que vous faites face À quelque chose Vous devriez échanger Entre vous Afin que votre vie Puisse en bénéficier De plus Vous devriez Attentivement Échanger Sur des sujets De toutes sortes Avant de prendre Des décisions Ce n'est qu'en agissant Ainsi Que vous assumez La responsabilité De l'église Plutôt que d'agir Simplement De manière superficielle Après avoir Visité Toutes les églises Vous devriez Vous rassembler Et échanger Sur toutes les questions Que vous avez découvertes Et tous les problèmes Rencontrés Dans votre travail Et ensuite Vous devriez Communiquer Sur l'éclairage Et l'illumination Que vous avez reçu C'est une pratique De service Indispensable Vous devez Parvenir À une coopération Harmonieuse Pour les besoins De l'œuvre de Dieu Pour le profit De l'église Et afin de motiver Vos frères et sœurs À progresser Tu devrais Collaborer Avec les autres Chacun corrigeant L'autre Et parvenant À un meilleur Résultat de travail De manière À te préoccuper De la volonté De Dieu C'est cela La véritable coopération Et seuls Ceux qui y participent Gagneront Une véritable entrée En coopérant Certains des mots Que vous prononcez Peuvent ne pas Être convenables Mais cela N'a pas d'importance Échangez Sur ce sujet Plus tard Et retirez-en Une compréhension Claire Ne le négligez pas Après ce genre D'échange Vous pouvez compenser Les carences De vos frères Ou de vos sœurs Ce n'est qu'en Approfondissant Votre travail De cette manière Que vous pourrez Obtenir De meilleurs résultats Chacun de vous En tant que personne Qui sert Dieu Doit être capable De défendre Les intérêts De l'église En tout ce qu'il fait Au lieu de simplement Considérer Ses propres intérêts Il est inacceptable D'agir seul En se minant Toujours les uns Les autres Les gens Qui se comportent Ainsi Ne sont pas aptes A servir Dieu Des gens de ce genre Ont un terrible Tempérament Il ne leur reste Pas une once D'humanité Ils sont Satan A 100% Ce sont des bêtes Même maintenant De telles choses Se produisent Encore parmi vous Vous allez même Jusqu'à vous attaquer Les uns Les autres Pendant les échanges Cherchant intentionnellement Des prétextes Et vous fâchant Tout rouge En vous disputant Sur une question banale Aucun ne voulant se rendre Chacun cachant Ses pensées intérieures A l'autre Regardant attentivement L'autre Parti Et étant toujours Sur ses gardes Ce genre de tempérament Convient-il au service De Dieu ? Un travail comme le vôtre Peut-il fournir Quoi que ce soit A vos frères et sœurs ? Non seulement Tu n'es pas en mesure De guider les gens Vers un bon parcours De vie Mais tu insuffles En fait Tes propres tempéraments Corrompus A l'intérieur De tes frères et sœurs Ne fais-tu pas Du tort aux autres ? Ta conscience Est horrible Et elle est pourrie Jusqu'à la moelle Tu n'entres pas Dans la réalité Ni ne mets La vérité En pratique De plus Tu exposes Ta nature Diabolique Aux autres Sans vergogne Tu ne connais Tout simplement Aucune honte Ces frères et sœurs T'ont été confiés Mais tu les emmènes En enfer Ta conscience N'a-t-elle pas pourrie ? Tu n'as absolument Aucune honte L'instonne Tu n'as workspace Sous-titrage FR ?